« Entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. » La vie, quoi ? La fenêtre oubliée Depuis plusieurs années, la maison de mon enfance semblait subir un coma profond. Ses paupières de bois bleu restaient fermées sur des murs de pierres silencieuses. Étant devenu par la force des choses l'unique propriétaire de ces vestiges en sommeil, je devais prendre une grave décision. Soit laisser cette maison sous forme de musée mourant, avec ses meubles et ses souvenirs s'éteignant lentement dans l'obscurité et la poussière, soit lui ouvrir ses yeux bleus vers la lumière du mois de juillet éblouissant. Vous devinez la suite. Sur la façade sud, elle n'avait qu'un œil, à gauche de la porte d'entrée. Pourtant un jour, elle en avait eu deux, car j'avais observé à droite, en symétrie de la fenêtre existante, les traces d'une ancienne ouverture. Ma maison était borgne ? Mais depuis quand ? Certainement la guerre de 1914, car une photo datant de 1920 attestait déjà de cet œil crevé. Énigme. Pour quelles raisons avait-on aveuglé la pièce principale ? Trop de chaleur l'été ? Trop de froid l'hiver ? Trop d'impôts à payer ? Cette mutilation restera inexpliquée. Plus de témoins, ni d'acteurs vivants. En 1995, je décidai d'ouvrir les yeux de la maison. Pour la fenêtre de gauche, il suffisait de pousser les volets. Pour celle de droite, il suffisait de prendre un burin, un marteau et beaucoup de courage. Le chantier fut attaqué un matin de juillet. Après trois bonnes heures de coup de masse, mon poinçon s'enfonça mollement. Je venais de traverser le mur. Je descendis rapidement de la chaise qui me servait d'échafaudage pour me précipiter à l'intérieur. Histoire de constater le résultat. Après avoir évité les gravats qui jonchaient le carrelage rouge, je découvrais une ligne jaune qui barrait la pièce, comme un rayon de laser de poussière dansante. Après mes coups assourdissants, un calme étrange planait dans la maison silencieuse. Chaque meuble, chaque objet, stupéfait d'être toujours vivant, rajeunissait d'un siècle. Le coma prenait fin. Je continuais donc ma démolition avec prudence pour ne pas éblouir trop brutalement chaque chose. Non seulement je n'avais pas l'impression de profaner le travail de mes ancêtres, bien au contraire, j'illuminais le passé. J'éclairais l'histoire. Mon histoire. La fenêtre avait été obstruée avec du tout venant. Bouts de tuiles, morceaux de briques, morceaux de brocques. Soudain, de cette pierraille hétéroclite, une étrange brillance stoppa net mes gestes destructeurs. Soufflant sur la chose, je m'aperçus au toucher qu'elle était en verre. Mais ailleurs aurait-il lancé une bouteille à la pierre, comme on lance une bouteille à la mer ? Après avoir délicatement dégagé l'objet intriguant, je découvris un encrier. Je le déposais sur le petit mur de la terrasse pour mieux l'examiner. Son bouchon métallique était bien vissé sur sa tête filetée et son corps trapezoïdal ne laissait rien apparaître de son contenu. Se cachait-il à l'intérieur quelques messages dévoilant un secret de famille ? D'une main tremblante, je dévissais soigneusement le bouchon. Plus qu'un tour, plus qu'un demi-tour, un quart de tour. Mon œil plongea à l'intérieur, mais rien. Il était vide. Approchant mon nez du goulot, j'inspirai fortement une bouffée du passé. Et, les yeux fermés, je revis distinctement la main de celui qui, non sans malice, dissimula dans les pierres de la maison la plus belle part qu'un héritage puisse léguer, l'imagination. Rayon de poussière, lumière, mystère, la tuile est brisée Voilà que je me laisse aller à la tristesse Mais faut pas pleurer Pousse la barrière que ferme le temps Jemain de poussière qu'emporte le vent On cland sur d'化quidencia Et, les yeux fermés de la vie Sur d' derrière Jemain de poussière